Nous constatons que depuis début septembre 2021, le travail a repris comme avant. Cependant, les personnes semblent plus saturées et ont plus de mal à revenir à leur rythme d'avant-Covid. Et c'est justement à eux que nous déduons cette newsletter. Comment récupérer de l'énergie tout au long de la journée, en même temps que nous nous dépensons physiquement ? Cela semble assez simple parce que nous le faisons tous les jours, sans nous en apercevoir. Pour passer en mode récupération, il s'agit d'avoir de l'intérêt pour quelqu'un ou quelque chose, de l'empathie, de la gratitude, de l'amour. Et la bonne nouvelle est que cela augmente en plus notre capital de bonheur. En 2013, David Stendhal Rast a réalisé un TED Talk merveilleux où il nous dit que pour augmenter ce niveau de bonheur, nous pouvons prendre le temps d'éprouver de la reconnaissance pour quelque chose ou quelqu'un. Il nous dit aussi qu'un moment de reconnaissance survient quand deux informations apparaissent simultanément. La première, cet événement est gratuit. La deuxième, il est précieux à nos yeux. Nous allons maintenant vous proposer deux minutes de vidéo où vous pourrez prendre le temps d'apprécier et avoir de la reconnaissance pour ce moment que vous vous octroyez. Vous pourrez aussi renforcer ce ressenti en respirant par le cœur. Si vous allez au bout de la vidéo en appréciant globalement chaque séquence, bravo ! Vous avez augmenté votre capital de bonheur physiologiquement pendant une heure. Vous pouvez le valider en vous donnant une note d'intensité émotionnelle positive, de 0, aucune intensité, à 10, très forte intensité, puis vous reposez la question dans une heure et ainsi de suite. Si vous êtes devenu critique, agacé, cela veut dire que vous êtes passé en émotion négative. Donc, en prenant conscience de votre ressenti, vous pouvez changer cela très rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chaque moment qui passe est une occasion d'avoir de la reconnaissance. La bonne nouvelle est que cela se présente encore et encore. Alors, ne ratez pas le spectacle.